Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour le site. J'ai le plaisir cette fois-ci, dans la suite des interviews que j'ai faites avec Antoine Beneteau et Max de Tennis Légende, d'accueillir quelqu'un qui a été interviewé justement par Max. Fabrice, bonjour. Fabrice est le statisticien hors pair que j'ai choisi pour parler de ce thème-là qui lui tienne bien à cœur, je pense. Donc Fabrice, je vais te poser cinq questions et on va utiliser cinq questions pour clodonner notre interview. La première, il faudra simplement que tu te présentes pour tout le monde, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas pu écouter peut-être les podcasts qui ont été faits déjà. Quel est ton parcours pro ? Pourquoi avoir choisi les stats ? Après, on parlera de quel intérêt on a en tant que coach à utiliser les stats. Je pense que ce sera le cœur vraiment de l'interview. Et après, est-ce que tu as envie ou est-ce que tu vas partager ton savoir justement sur les stats pour les personnes qui s'y intéresseraient et qui aimeraient peut-être se fournir ? OK ? Donc Fabrice, je te laisse la parole et j'interviendrai. D'accord, d'accord. Alors, pour me présenter, je m'appelle Fabrice Sbarot. Je suis suisse, 41 ans. À la base, je suis coach de tennis. Donc, assez vite, j'ai commencé à donner des cours vers 20 ans. Et je dirais aussi qu'assez vite, le coaching dans le tennis est devenu une passion. Donc, je n'ai pas du tout suivi une trajectoire, on va dire, conforme, travailler pour des clubs ou des académies en Suisse. J'ai tout de suite été indépendant. Et très, très vite, je me suis embarqué dans des projets indépendants avec des jeunes compétiteurs. Et dans le but, toujours dans le but de viser le plus haut niveau. Et déjà en Suisse, quoi. Donc, pour qu'on fasse, d'abord, j'ai commencé avec deux jeunes en Suisse. Puis vite, ils sont devenus numéro 1 et numéro 6 en Suisse après deux ans. Mais là, on était déjà dans des projets privés. Et puis, en fait, c'est avec ces deux jeunes qui s'appellent les Calamay que mon rêve de devenir coach au plus haut niveau est né, on dira. Donc, j'avais 22 ans. Et de fil en aiguille, là, je n'avais pas encore la stats, par exemple. Mais de fil en aiguille, j'ai continué sur des projets privés, projets privés en tant que coach. Et à l'intérieur de ces projets privés, c'est là que j'ai découvert la statistique en 2007. Et là, je me suis dit que c'était une formidable aide pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas été joueur professionnel. Parce qu'au plus haut, j'ai été en Suisse R1. Ça correspond plus ou moins à 1-6 en France. J'ai dû jouer plus ou moins à 1-6. J'ai battu des joueurs nationaux en Suisse. Le meilleur était 60e Suisse. Mais je n'ai jamais été joueur international. Ça, c'est sûr. Et je ne l'ai jamais voulu. Donc, il me manquait, je dirais, cette partie. Pour toucher le plus haut niveau, si tu n'as pas été joueur pro toi-même, c'est compliqué. Donc, j'ai pris la stats comme une alliée, comme quelque chose qui allait me permettre à mon coaching d'évoluer, de devenir meilleur et de toucher les étoiles avec mes juniors si possible et d'aller au plus haut niveau. Donc, c'était le rêve que j'avais. Et les stats sont venus compléter. Et je dois aussi dire que dès le départ, la stats m'a également passionné par sa logique. Ce n'est pas que je me suis dit, Fabrice, si tu développes la stats, tu vas devenir coach pro. C'est la stats, c'est la stats. Puis, tu fais des sacrifices à l'intérieur de quelque chose pour dire, si je tiens ma voie, j'y crois. Non, pas du tout. C'était plutôt, j'adorais le faire. J'ai adoré regarder des matchs de tennis, de les noter, de comprendre de l'intérieur, on va dire, comment le joueur gagnait, comment le joueur perdait, où c'est qu'il était bon, où c'est qu'il n'était pas bon. Et j'aimais prendre ces informations dans mon propre coaching. Mais au même moment, j'aimais savoir ces informations tout court. Donc, voilà, grosso modo, mon parcours. Après, je pense qu'il faut que je fasse plus. Parce que, tu vois, j'ai tout de suite dit qui je suis, mon parcours, je mixe tout. Tu mixes, c'est toi. Parce que là, je parle. Parce que je pense qu'ils étaient liés. Et donc, à partir, je dirais, de 2014-2016, j'ai commencé à faire de la statistique pour les autres en Suisse, en commençant tout doucement, parce qu'en 2014, ce n'était pas du tout encore accepté, toléré. Et comme je l'explique sur le podcast avec Max sur Tannis Légende, limite, on se foutait de ma gueule au début quand je faisais de la stats. Bon, j'ai commencé en 2007, mais en 2014, on n'était pas encore dans une période où les mecs me disaient, wow, génial, ce que tu fais, c'est de la stats. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, encore tous les jours, je reçois des messages me disant, c'est génial ce que vous faites. En 2014, ce n'était pas le cas. Les gens n'étaient pas du tout prêts à recevoir la stats et j'avais très peu de clients. Mais je commençais à me détacher du coaching à la stats. Ça veut dire que je commence à avoir des petits mandats pour travailler avec mes joueurs, pour une académie, pour un privé, et que par la stats. Donc ça, c'est à partir de 2014 et jusqu'à 2014, jusqu'à 2018, 2019, je dirais, 2019, j'ai eu la chance d'être introduit par Étienne Laforte pour rencontrer Gilles Servara, donc le coach de Dalim Bedvedev. Et là, je lui monte mon boulot, il est intéressé, on fait un essai, premier tour de Montréal, et ça se passe super bien. Et depuis ce moment, je travaille à 100%. Je travaille pour lui, pas à 100%, parce que c'est un mandat mensuel qui n'existe pas du 100%, mais je travaille pour lui. Et après coup, il y a eu Nico Mahut qui s'est intéressé en fin d'année 2019. Et 2020, tout le monde connaît que ça a été une année très difficile à cause du corona. Je n'ai pas pu voyager, si ce n'est à l'Open Doce Rale du 2020. Mais j'ai continué mon bonhomme de chemin. Et entre-temps, maintenant, je travaille avec l'équipe de Félix Auger-Aliassime. On a fait pas mal de tests en 2020 et on a commencé en 2021, pour de bonnes, cette année, je veux dire. Donc, mon parcours maintenant, je dirais, je suis parti d'un coach de tennis à 100%. Et maintenant, je suis un coach stratège, je crois en français, stratégiste coach. Et je pense que non, je suis un coach stratège à 80%. Et 20%, il me reste encore un peu de coaching que je fais avec ma fille, Eva, qui a 6 ans. Donc, je suis resté encore un peu dans le coaching avec ça. Et aussi, en parallèle, j'ai terminé mes études en Suisse parce qu'on a tout un cursus en Suisse qui va de… ça s'appelle des diplômes jeunesse et sport. Puis après, on a entraîneur C, B, A. Et j'ai terminé mon entraîneur A fin d'année passée, qui est donc le plus haut degré de coaching en Suisse. D'accord. Voilà un petit peu mon parcours. J'ai dû sûrement oublier plein de trucs. C'est pas mal pour fixer le cadre dans lequel on va évoluer. J'ai pris une ligne à l'intérieur et voilà un peu comment je me suis développé. Mais bien comprendre que ma stats est très différente d'une stats d'un data scientist ou d'un statisticien. Parce que c'est une stats faite par un coach de tennis et donc la vision de la stats, j'ai fait de la stats, donc je fais moi-même de la stats. Je n'utilise pas de la stats de quelqu'un et je l'interprète. Je fais ma propre stats et je l'interprète. Donc, j'ai cette double casquette, on dira, qui me donne au jour d'aujourd'hui un avantage pour travailler avec des top joueurs, des top coachs, on dira. Avoir été un coach de tennis et un statisticien, ils apprécient ça. Parce que le data scientist, son problème, en tout cas, ce que me disent les coachs, et ce que je pense aussi d'ailleurs, c'est qu'il lui manque cette casquette coach. Lui, il va rechercher des chiffres compliqués, des rotations, des hauteurs, des machins. Et souvent, il passe à côté de l'essentiel. Et des fois, l'essentiel dans la stats, il est ultra simple. Mais lui, il passe un peu à côté, c'est un petit peu les critiques qu'on a par rapport aux statisticiens ou aux data scientists. Ok, je vois. Je vois, je te sens. C'est la plus-value que tu apportes d'avoir été dans ce monde-là. Il ne serait-ce qu'en tant que joueur, mais en tant que coach directement à l'air. Oui, par rapport à ça, je te dirais que la stats, c'est une chose. Son interprétation, c'en est une autre. Franchement, de te parler de pourcentage, ah, c'est 50 %, là, c'est 45 %, là, c'est 85 %, là. Si tu n'es pas mis dans une situation qu'on comprend en tant que coach de tennis, les pourcentages ne veulent souvent pas dire grand-chose. Par contre, mis en situation par un coach, comme ce que je fais, chaque situation avec son pourcentage me donne une information que je trouve ultra intéressante. Par exemple, on prend un 50 %, 50 % dans une situation X, ça peut être super bien, 50 % dans une situation Y, ça peut être très, très mauvais. Donc, il faut comprendre les pourcentages, mais je pense avoir cette chance en tant que coach statisticien et de l'avoir fait à fond, de pouvoir répondre à ça. Donc, je pense que là, on a déjà bien abordé les trois premières questions qui étaient dans la présentation, le parcours pro et pourquoi avoir choisi les stats. Justement, donc dans cette… Donc là, on va passer un peu de temps sur ces deux autres-là, mais… Merci.